Mesdames et Mesdames, à chaque fois que vous me verrez, sachez que les résultats sont arrivés. Bienvenue Marie Bakoumanian. Dans quelques secondes, Mandaka va dire la vérité des urnes. L'équateur. C'est Bikoro et Makanza. Donc on va justement, tous ensemble, on va se retourner vers cet écran. Pour avoir la vérité des urnes. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on aura la possibilité de voir les résultats apparaître là. On va retourner nos sièges. Vous bien regardez. On va retourner nos sièges parce que ça va changer dans quelques instants. Pour l'instant, nous avons toujours les résultats de la diaspora. La première mise à jour va s'effectuer dans quelques instants. Nous voyons le membre de la plénière de la CENI qui sont déjà devant l'écran. Il ne parle pas du plus. Non, non, c'est sérieux. C'est sérieux. Ça devient très sérieux. Là, tout le monde a les yeux tournés à l'écran pour voir le premier résultat, la première mise à jour de cet écran. où, jusque-là, le candidat numéro 20 est en tête. C'est le vote de la diaspora avec 81% de voix suivie de Moues Katoumi et Martin Foyelou 11% et 3,8%. Et en quatrième position, Déni Moukogé. Ça, c'est fini. On ne parlera plus de ça dans quelques minutes. Donc, tous les autres apparemment, voilà, c'est fait. Voilà, la première mise à jour est faite. On peut le prendre à l'écran. Voilà, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo vient en tête avec 9388 voix, soit 85,69% de souffrage, suivie de Moïse Katoumi-Chapoué, avec 668 voix, soit 6,1%. Bahende, voilà, ça, c'est Jean-Claude Bahende, l'ancien gouverneur de l'Équateur. Il a été ancien gouverneur de l'Équateur, voilà. Oui, c'est normal, c'est à Bicoro, c'est chez lui. C'est normal, je crois. Voilà. C'est tout à fait normal. Il faut le féliciter. Jean-Claude Bahende qui vient à la troisième position avec 378 voix, soit 3,45% de voix. Martin Fayoulou prend la quatrième position avec 243 voix, soit 2,22%. Denis Mukwege, 163 voix. Et on est passé par l'autre liste. Oui, non, on est toujours dans la section électro-lecteur des Bicoro. Oui. On est Bicoro, c'est Félix Santos-Cisekedi, prend la tête. Là, voilà, le deux tableaux qui s'affichent. On est à Bicoro, nombre d'électeurs attendus, 151 039. Nombre total des bureaux, c'est 307 bureaux qui ont été compilés. Nombre de bureaux compilés, donc 21 bureaux. Nombre total des votants, 5 660 électeurs qui ont voté. Et bulletin blanc, 0. Suffrage exprimé, valablement, 5 654. Taux de participation, 6%. Bienvenue à Bacoumendi. Quand on regarde la ville de Bicoro, nombre d'électeurs attendus, il y avait 151 039 électeurs attendus. Mais malheureusement, le nombre de votants... Mais voilà, après, là, on est passé à Macanza. Ça va très vite, hein. C'est ce que je disais, ça va très vite. Oui, il y a un autre écran de ce côté. Oui, ça va très vite. Pour me permettre de bien lire, ça va très vite. Non, ça va très vite. On est passé des Bicoro à Macanza. À Macanza. Allez, à Macanza, là, c'est encore le candidat du numéro 20. Qui prend la tête également avec 10 000... 19 000. Non, 10 145. 10 155, ça fait 91,5%. C'est quand même le nom de Macanza. Nombre d'électeurs attendus, 75 545. Nombre total de bureaux, 147. Nombre de bureaux compilés, 102. Nombre total des votants, 11 107. Biltain Blanc, 20. Suffrage exprimé, suffrage valablement exprimé, on est à 11 084 et le taux de compilation, c'est 69%. Et à Macanza, Félix Antonchekini vient encore en tête avec 91%. Il est suivi de Moïse Katoumi. Il est suivi de Moïse Katoumi avec 6%. On est en train de lire sur le tableau. Oui, absolument. C'est en direct, au fait. Il est suivi de Moïse Katoumi. Parfois, on est même en retard parce que ça va tellement vite. Il est suivi de Moïse Katoumi avec 6%. Martin Fayoulou avec 0,6%. Franck Diongo, qui sort du lot, Franck Diongo, à Macanza, obtient 0,3%. Joël Binet, une femme, voilà, Joël Binet se distingue, à Macanza avec 0,2%. Rajabou Tebabo, sort également du lot avec 0,2%. Jean-Claude Bahinde, il a été voté à Bicoro et à Macanza. Tout à l'heure, on disait que c'était normal parce qu'il était gouverneur dans cette province. Ben voilà, on est à Wamba. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. On va revenir, on peut revenir. Ça va très vite. Là, on est à Wamba, circonscription électorale de Wamba. Nombre attendu d'électeurs, 236 026 électeurs attendus. Nombre total de bureaux, 498. Nombre de bureaux compilés, 345. Nombre total des votants, 70 953. Et là, à Wamba, Félix Antoni-Tchikedi prend encore la tête avec 87,33%. De voix suivie de Moïse Katoumi, 5,5%. Martin Fayoulou, 1,12%. Rajabou Saborabo, qui vient avec 0,78%. Jean-Claude Bayende, là, il fait quand même de bons scores. Jean-Claude Bayende, qui vient en 3ème position avec... Ah, ça descend. Ça descend. Je dois me retrouver. Tu es perdu. Jean-Claude Bayende... Là, on est, oui. Rajabou André Massalo, qui vient avec 0,7%. Patrice Mouamba, également. Nous sommes toujours à Wamba. Il apparaît. Oui, il apparaît. Patrice Mouamba, 0,6%. Enfin, Delice Senga apparaît également. Oui. Donc, le désistement, ça ne sert à rien, quoi. Non, non. J'ai vu même le matata qui a de voix. Non, le problème, c'est qu'ils ont désisté, mais ils n'ont pas écrit à la cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'ils sont restés dans la course. Et ils ont resté dans la course. Delice Senga, 0,5%. Il y a Adolphe Mouzito, 0,5%. Il y a Floribère Anzolouni, 0,4%. Marie-Josée Ifoku, 0,3%. Jesse, on peut regarder sur l'autre écran. C'est plus près. Justin Moude Koué Reza, 0,3%. Mais voilà. Ici Roville, ça va très vite. C'est comme on a dit. On est en retard. On est en retard. Ça va très vite. Allez, ici Roville, on va aller. Ici Roville, là, Félix Antoine Jusseke dit, il y a toujours en tête, 85,62% de voix, les candidats numéro 20, suivis de Moïse Katoumbi-Chapoué, 7,5% de voix. Martin Fayoulou, 1,14%. Radjabou Soborabo, 8,80%. Jean-Claude Bahende. Encore une fois. Oui, il a été voté, 0,51%. Là, ce n'est même pas sa province. Delice Senga. Delice Senga, oui. Oui, 0,49%. Masalou André, 0,45%. Mandjondo Patrice, 0,42%. Mukwege Deni, 0,34%. Mozito Adolf, 0,32%. Anjouli Fouber, 0,28%. Il Foucou, Marie-Josée, 0,32%. Matata Mapon, 0,17%. Oui, Matata Mapon, 0,17%. On reste toujours dans la secrétaire section d'Issyroville. Oui, Jean-Claude Bahende, on disait 0,2%. Joël Bilet, 0,1%. Rex Kazadi, 0,1%. Noël Chani, non, Cetikouni d'abord, 0,1%. Noël Chani, 0,1%. Floribère Anzoulouni, 0,1%. Adolf Muzito, 0,1%. Justin Moudi-Kereza, 0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Agré Ngalassi, 0,1%. Enote Nguila, 0,1%. Georges Bousset, 0,1%. Et il ferme la porte, le pasteur Théodore Ngoï avec 0%. Là, nous sommes à Issyroville. On rappelle les résultats de Issyroville. Félix Antoni Tchèkedi, on prend la tête de l'histoire. Félix Antoni Tchèkedi vient en tête. On nous ramène à Mambassa. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va très vite. Allez, Mambassa Ville. Mambassa. Mambassa Ville, Félix Antoni Tchèkedi prend encore une fois la tête avec 87,1%. Suivi de Moïse Katoumbi, 6,3%. Martin Fayoulou, 2,1%. Rajabou Teba Bo, 0,9%. André Masalo, 0,5%. Delice Senga, 0,4%. Nous sommes toujours à Mambassa Ville. Patrice Moïse Katoumbi, 0,4%. Noël Tchèkedi, 0,1%. Noël Tchani, 0,1%. Lilo Kema, 0,1%. Agri Ngalassi, 0,1%. Adolphe Mouzito, 0,1%. Sète Kikouni, 0,1%. Jean-Claude Bayende, 0,1%. Tony Bolamba, 0,1%. Franck Diongo, 0,1%. Joël Bilet, 0,1%. Justin Moudeke Reza, 0,1%. Georges Bousset, 0,1%. Et Therder Ngoï ferme la marche avec 0,1%. Je ne veux pas me hasarder à des pronostics, mais je me rends compte que de plus en plus, la fracture Est-Ouest n'existe pas. Au regard des résultats tels qu'on vient de le voir, on peut désormais se faire une idée que cette fracture artificielle n'existe pas. Là, on est à Bouniaville. Ça va vite. Mais ce qui est intéressant à Bouniaville, Rajabou Soborabo, là, il est troisième. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est chez lui. Il est chez lui. Et ce qui est intéressant également, c'est ces sangas qui remontent. Oui, allez. On est à Bouniaville. On est à Bouniaville. Et à Bouniaville, Félix Tshisekedi prend la tête avec 74,31% de voix. Moïse Katoumbi, 16,58%. Rajabou Soborabo, 3,77% de voix. Fayoulou Martin, 1,48% de voix. C'est sanga Deli, 0,35% de voix. Ça va vite. Oui, je disais ça. Ça va très vite. Ça va très vite. On reste à Bouniaville. Je disais c'est sanga Deli. Deli Moukwege, 0,3% de voix. Marie-Josée Ifoku, 0,2% de voix. Constant Moutamba, 0,1% de voix. Deli Sesanga, 0,1% de voix. Floribère Anzoulini, 0,1%. Patrice Mouamba, 0,1%. Augustin Matata, 0,1%. C'était Kouni, 0,1%. Voilà, vous avez les résultats qui s'affichent sur votre écran. On est donc à Bouniaville. On reste sur le 4 premiers. Le reste, je crois, à la maison. On va commenter les résultats. Les 4 premiers, il y a Félix Tshisekedi qui est à 50%. Bouniaville, 50,3%. Suivi de Moïse Katoumbi, 35%. Là, l'écart n'est pas très grand. C'est très grand, oui. Bouniaville, même à la campagne, on avait constaté que c'est très disputé. C'est très disputé. 50,5% et puis 35% entre le 1er et le 2e. C'était très disputé entre le 1er. Voilà. Là, vous avez les résultats compilés. Donc, pour toutes les provinces qu'on vient de publier ce soir, vous avez pratiquement tous les résultats compilés. Je vais m'approcher, tous les résultats compilés. Là, vous avez tous les résultats compilés. Donc, les résultats compilés, les candidats numéro 20, Félix Tshisekedi vient en tête avec 74,3% de voix. Soit 160 657 voix. Ce soir, j'ai exprimé. L'écart est un nombre suivi de Moïse Katoumbi-Chapwe, qui vient en seconde position avec 16,6%. 35 842 suffrages exprimés. Rajabou, Rajabou, 3,8% de voix. C'est revenu. Rajabou, 3,8% de voix, soit 8 141 suffrages exprimés. Fayoulou, Martin, 1,5% de voix. 3 209 suffrages exprimés. Delice Sanga, il fait quand même un bon score. Oui, il fait un bon score pour quelqu'un qui avait désisté, qui s'était désisté. Donc, s'il était resté, s'il avait bâti une campagne, il aurait fait mieux. Mais bon, Delice Sanga là, 0,3%. 752 suffrages exprimés. Massalou, 0,3% également. 708 suffrages exprimés. Delimoukouégué, 0,3%. 668 suffrages exprimés. Jean-Claude Bayendé, il est là. Apparemment, il a battu une bonne campagne. C'est encouragé, il a de l'espoir pour lui. Jean-Claude Bayendé, avec 0,3%. 649 suffrages exprimés. Mangiondo, il a également 0,3%. Il avait désisté pourtant, il s'était rallié au candidat Tussikedi, mais là, lui aussi, ses disciples ont dit qu'on va le voter malgré tout. Le portant Galassi, il est là, avec également 0,3% de voix. 591 suffrages exprimés. Adolphe Mizutou, 0,2%. 439 suffrages exprimés. Et la femme, Marie-Josée Ifoku. Elle se défend bien. Oui, elle se défend bien. Elle est parmi les 10 premières. Elle fait un bon score, 0,2%. 432 suffrages exprimés. Floribère Anzoulouni, 0,2% également. Le mouvement Sfilimbi, l'homme de Filimbi, 422 suffrages exprimés. Mutamba Constant, 0,2%. 332 suffrages exprimés. Et puis, tout le reste, jusqu'à la fin, on voit, c'est 0,1% chacun. Mais bon, on va se concentrer sur le 4 ou les 5 premiers. Absolument. Donc, Tshisekedi, Katumbi, Radjabou, Fayoulu et Sessanga, Masalu Sefray. Et puis, Deni Mukwege, le prix Nobel de la paix, il vient à la 6e position. Mais bon, mais l'écart quand même, le premier, Félix Antoine Tshisekedi, à 74,3%. Et Moïse Katumbi, à 16,6%. Il faut dire que ça ne représente encore rien. C'est 216 193 suffrages exprimés. C'est encore rien, absolument rien. Les tendances peuvent changer avec les autres publications qui vont venir dans les jours à venir. Alors, ça, c'est les résultats compilés pour le province qu'on vient de citer tout à l'heure. Mais on va revenir, je crois qu'on va revenir province par province pour justement essayer de décrypter. Voilà, là, nous sommes à la circonscription électorale des Macanza. Nombre d'électeurs attendus, 72 545. Nombre total des bureaux de vote, c'est 147. Bureau des votes, nombre de bureaux de vote compilés, 100 et 2. Pour dire qu'il reste encore quelques bureaux de vote pour pouvoir compiler. Là, on est à 142 sur 147. Nombre total des votants, c'est 11 107. Bienvenue, Marie-Makoumanian. On voit comme cet écart, nombre d'électeurs attendus, ils étaient 72 545. Mais nombre total des votants, on est à 11 107. Oui, ça, c'est un vrai souci parce que le taux de participation pose problème dans ce cas-là. Est-ce que pour autant, si le taux de participation pose problème, est-ce que les résultats, les résultats, il reste les résultats. Mais le taux de participation, c'était un vrai souci parce que là, on se rend compte que finalement, les Congolais ne se sont pas déplacés en masse pour voter. Et alors, ça contraste avec l'engouement que nous avions vu devant les bureaux de vote. Oui, je crois qu'on va rester sur Makanza. On va rester sur Makanza pour voir un peu. Voilà, on reste encore sur Makanza dans la province de l'Équateur. Et puis, le suffrage valablement exprimé, c'est 11 084, même si ce sont 9%. Mais il y a quand même... Oui, justement, il appartient aux partis politiques. Il appartient aux acteurs de la société civile de sensibiliser la population pour qu'elle puisse venir voter. Et là, on se rend compte qu'à Makanza, on n'a pas suffisamment sensibilisé la population. Pourtant, nous avons vu, il y a même, par exemple, le candidat, encore une fois, Mouiz Katoumbi, y est allé avec un canot rapide. Comment est-ce que la population ne s'est pas déplacée autant pour aller voter ? Peut-être que si la population s'était déplacée, on aurait eu d'autres résultats. Mais pour le moment-là, les résultats que nous avons là, ceux qui se sont déplacés, apparemment, c'est le candidat de Tshisekedi qui a mobilisé davantage de gens. Allez, donc, on retient pour Makanza. Tshisekedi vient en tête avec 91,5% suivi de Mouiz Katoumbi avec 6%. Edith Yala nous a réjoint. Bonsoir, Edith. Bonsoir, Jesse. Là, nous sommes en train d'analyser les résultats partiels pour Makanza, la province de l'Équateur. On disait, nombre d'électeurs attendus, c'était 72,545 électeurs attendus. Mais le suffrage est valablement exprimé. On est à 11,084. Oui, Jesse Kabassé, c'est un problème réel. Quand on regarde les élections depuis 2006, il faut dire que le taux de participation va diminuant. 70 au premier tour en 2006, taux de participation. 65% au deuxième tour. 59% en 2011. 47% en 2018. Alors, je crois que cette fois, il est difficile qu'on atteigne les 40%. En tout cas, c'est au regard de ce que nous voyons sur le taux de participation. J'imagine qu'on va difficilement atteindre les 40%. Et ça, c'est du devoir de chaque citoyen de considérer que l'élection est un devoir civique. Il faudrait participer pour que sa voix influence la décision ou influence le choix des responsables politiques. En tout cas, Makanza, de 72 000 attendus à 11 000. Mais tu vois, c'est quand même la même chose. On va aller à Bikoro. Tu verras qu'on peut aller à Bikoro, Jédéon. On va passer de Makanza. Là, on est à Wamba. Pratiquement, c'est presque la même chose. Regarde, le nombre de lecteurs attendus, on est à 236 027. Non, 23 027. Non, non. Oui, 236 027. Mais suffrage, il faut l'exprimer, 70 868. C'est encore, disons que ce n'est pas, c'est moins de 50%. Non, moins de 50%. Moins de 50%. Donc ça, c'est de la responsabilité des politiques. Quand on analyse le discours politique pendant la période électorale, il y a bien lieu de responsabiliser ces acteurs politiques. C'est dans leur discours qu'on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volonté de faire venir les populations au vote. Certains disent qu'il faut aller, d'autres disent qu'il ne faut pas y aller. Certains disent qu'il faut aller, les autres disent, bon, vous pouvez ou n'y pas. Et cela fait en sorte qu'au moment du vote, il y a ceux qui ont entendu un leader politique dire qu'il n'allait pas au vote. Il est allé au village, il a oublié, et puis après il revient de nom, mais on nous avait dit qu'il ne faut pas participer au vote. Tout ça influence le taux de participation. Alors, on va prendre Bougnaville, cette province sous état de siège. On va quand même regarder les résultats. Voilà, Bougnaville, bienvenue Eddy. A Bougnaville, 194.230 électeurs attendus, mais le suffrage exprimé, 70.590, 87%. Mais c'est une province sous état de siège. Provinces sous état de siège, ils ont voté. C'était aussi ça le pari de la Commission électorale nationale indépendante. Elle a réussi à organiser ses élections le 20 décembre, comme on le disait. Mais là, on voit qu'au résultat, on sent que l'écart, c'est quand même... C'est 15% d'écart, ce n'est pas... C'est ça l'élection, c'est ça une élection, une élection suffrage universelle. Ça ne peut pas être homogène. Ça ne peut pas être homogène. Justement, 25.000, 35.000 contre 25.000 votants. En sans grâce, si c'était pour mentionner. Pour Mouez Gatoumbi. Mais il y a une chose qu'il faudrait faire remarquer, c'est que Martin Fayoulou, en tant que politique, doit... Il a perdu, il a perdu beaucoup, beaucoup de ça. De ça superbe depuis 5 ans. Parce que Martin Fayoulou que nous avons vu en 2018, aux élections de 2018, ce n'est pas en tout cas le Martin Fayoulou de 2023. Tu sais, vous avez dit, moi, je me dis, les leçons de ce vote doivent être tirées par les uns, par les autres, l'opposant, tout comme la majorité. Le président qui sera élu doit se poser des questions. Pourquoi ces électeurs ne sont pas venus aux urnes ? Est-ce qu'il faut continuer à les convoquer toutes les 5 années ? Ce sont des vraies questions pour lesquelles nous... S'il faut convoquer des gens, mobiliser autant d'argent, et que finalement, les concernés eux-mêmes ne viennent pas voter, c'est difficile. Ben allez, ça c'était Boudiaville, on va aller à Mambassa. Avant de retrouver Patrick Michel Moukoui pour le journal, on va jeter un coup d'œil à Mambassa. Nous restons dans la province des Litoris, on va jeter un coup d'œil à Mambassa pour voir ça va aller très vite. On est à Issyro. Là, on est à Issyroville. Issyroville, c'est pratiquement le même spectacle. 46 500... 49 000. 49 506, nombre de électeurs attendus, mais le souffrance de ce premier, c'est 20 000, 20 319. On est quand même déjà au-delà de 40%. On s'approche de 50%. Ça, c'est plus ou moins acceptable. Mais ce que nous avons vu là avant, je pense que, comme le DG, bienvenue, disait tout à l'heure, c'est de la responsabilité des politiques. Je crois qu'il faudrait... Mais par contre, quand on regarde pour Issyroville, on regarde pour Issyroville, on sent que l'écart est quand même... L'écart est quand même entre le premier et le deuxième, c'est 7,8% contre 16,8%. Ah oui, en tout cas, il faut dire que le candidat Félix-Antoine Tissikidi, sur ce que nous avons vu là, a pris beaucoup d'avance. Mais là, c'est là où ça nous confirme, comme c'est qu'on disait tout à l'heure, le vote en RDC n'est plus sociologique. Sociologique n'est plus sociologique. Il y a eu des éléments objectifs qui ont fait que le vote sociologique ne pouvait pas résister. Peut-être que dans les jours à venir, lorsqu'on aura compilé tous les résultats, ça pourrait confirmer ce que des appréhensions que nous avions avant même les votes. Parce qu'avant, on pensait que le vote en RDC, le vote en Afrique, c'est sociologique. Mais quand on regarde ces premiers résultats, on sent qu'il y a un changement. Oui, il y a un changement, mais il faut reconnaître que le candidat Félix Tisséguidi s'est fait entouré de beaucoup de leaders locaux. Ça, c'est une stratégie qui a payé. Il y a des villages ou des lieux ou des territoires où l'on ne peut écouter qu'une personne. Oui, mais même le candidat Mouiskatoubi s'est fait entouré de leaders locaux. Tous se sont faits entre leaders locaux, mais après... Non, mais il faut rester objectif. Félix Antoine Tisséguidi, en tant que candidat aux élections de 2023, s'est fait entouré visiblement de plus de leaders locaux qui ont pignon sur rue que les autres candidats. Ça, c'est indiscutable. Je crois qu'on va discuter après le journal. Mais la question avant de partir, est-ce que le fait d'être président en sortant, ça a joué ? Non, mais il faut dire que la stratégie qui a été mise en place est à payer. Vous avez vu le candidat Félix Tisséguidi dans une province. Vous avez vu un de ses lieutenants dans une autre province en train de prêcher le candidat. Je vais vous arrêter. Et même après, des gens qui sont repassés. Repassés. Voilà. Je vais vous arrêter. Les débats semblent devenir intéressants. Patrick Michel Moukoui nous attend pour le journal. On se retrouve juste après le journal pour analyser. Je vous dis que ça va continuer. Ce soir, nous avons vu que trois provinces, la province de l'Équateur, les villes de Bikoro, Makantza, la province de Otuwélé, les villes de Wamba, Issyroville, ainsi que la province de Litori, les villes de Mambassa et Bouniaville. On se retrouve après le journal pour la suite des publications. Aujourd'hui, il y aura 23 provinces. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada